Bonsoir. Bonsoir et bienvenue en direct sur la chaîne YouTube de l'Association des anciens élèves de l'École de l'Air. Ce soir, nous allons vous proposer un échange consacré à l'espace militaire, enjeu pour la France et enjeu pour l'Europe, l'espace militaire que nous allons traiter avec Michel Tonini, qui est ici à ma droite, Michel Tonini que vous connaissez évidemment tous, c'est l'un des vôtres, c'est un ancien de l'École de l'Air, promotion 1970, voilà c'est ça, et donc Michel Tonini est un astronaute, c'est un pilote, un pilote d'essai, un pilote de combat, un pilote tout court parce qu'il a piloté bien des choses, et il a effectué deux vols dans l'espace, c'est à la fois un cosmonaute et un astronaute, un cosmonaute puisqu'il a volé avec les Russes à bord d'un Soyouz, et un astronaute parce qu'il a volé avec les Américains à bord d'une navette spatiale qui était la navette Columbia pour le vol STS-93. Donc bonsoir Michel, bienvenue et très heureux de te retrouver devant tes anciens et tes amis anciens de l'École de l'Air. Donc je sais bien que tu n'es pas un soldat de l'espace, même si les pilotes formés à l'École de l'Air ou les militaires formés à l'École de l'Air sont évidemment des militaires et des soldats, mais ta vocation lorsque tu es parti dans l'espace n'était pas une vocation militaire a priori. – Non, le premier vol était surtout pour faire des expériences scientifiques, médicales, technologiques, de physique fondamentale, d'études de radiation, et surtout c'était un vol qui se plaçait dans le cadre de la préparation au programme Hermès, donc on devait savoir si après un vol de 15 jours on pouvait ou pas piloter une navette, donc il y avait quand même un peu de cognitif à faire après la mission. – Alors on va rappeler, le programme Hermès, c'était le programme européen de navettes spatiales. – Exactement, le programme de navettes spatiales lancé par Ariane 5, qui a commencé en 1985 au moment de la sélection des astronautes français, dont on était deux pilotes d'essai, Jean-Pierre Ragnuré qui est aussi de l'École de l'Air et moi-même, et ce programme a été abandonné en 1992 par une divergence sur le poids et sur le prix. – Oui, et puis si j'ai bien compris, c'était la fusée Ariane 5 qui devait lancer cette navette Hermès, et petit à petit la navette qui devait emmener peut-être 7 personnes ne pouvait plus en emmener que 5, puis 3, puis à un moment donné il fallait que ce soit un vaisseau non-habité, parce que la performance de la fusée n'était peut-être pas tout à fait suffisante. – Alors la navette Hermès ne pouvait pas emporter 7 personnes, je crois que c'était 3 personnes. – Il y a eu une ambition à un moment donné. – Mais le poids a vraiment augmenté, et je crois que le poids d'Hermès a dépassé le poids maximum lancé par Ariane 5, et c'est pour ça qu'on a arrêté le programme Hermès. – Voilà, donc ce n'était pas une mission militaire, pas plus que la mission effectuée avec les Américains à bord de Columbia. – Non, ce n'était pas une mission militaire, Columbia c'était pour lancer un télescope qu'on appelle Chandra, qui est un télescope qui travaille dans la gamme des rayons X, qui va récupérer les images rayons X des étoiles à neutrons, des trous noirs, de tous les phénomènes stellaires importants comme les quasars, pour avoir une meilleure connaissance de tous les phénomènes très denses au niveau des rayons X. – Alors je rappelle au passage qu'après ces deux vols, quelques temps après, tu as pris la tête de la division astronaute de l'Agence Spatiale Européenne, de l'EESA, et que tu as été donc l'un des responsables, même le responsable du choix de notre Thomas Pesquet national, puisque en ce moment notre dixième astronaute cosmonaute français, c'est Thomas Pesquet qu'il te doit d'avoir été choisi par tes soins. – Je suis rentré après l'accident de la dette Columbia, comme je savais que je n'allais plus pouvoir en voler avant trois ans, et que j'avais un potentiel qui était limité, j'ai préféré prendre l'option au management, et je suis rentré à Cologne pour diriger ce centre, et principalement organiser la première sélection européenne des astronautes, dont Thomas Pesquet, dont un Allemand, un Italien, une Italienne, un Danois, un Anglais, et aussi un autre Allemand qui n'a pas été pris à ce moment-là comme astronaute, mais comme aide-astronaute qui en ce moment est dans l'espace. – Et qui s'appelle ? – Mathias Morer. – Voilà, Mathias Morer qui est allé remplacer Thomas Pesquet à bord de la Station Orbitale Internationale. Voilà, alors nous allons revenir vers notre sujet de base, maintenant qu'on a présenté un petit peu ton rôle et tes fonctions. L'espace toutefois, on peut le dire, depuis le départ, est dual. – Oui. – Je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser le raconter, mais les premiers pas dans l'espace, avec les premiers véhicules qui ont été capables de s'affranchir de l'atmosphère terrestre, étaient des véhicules militaires. – Oui, parce que le premier véhicule qui a vraiment été dans l'espace, c'est le V2, donc on peut dire que celui qui a réussi à aller dans l'espace, c'est Von Brandt, qui a compris comment on pouvait faire un moteur qui avait une température de combustion aussi forte, qui avait ce contrôle de la température, et c'est les moteurs du V2 qui sont utilisés par la suite dans les fusées Redstone américaines, dans les fusées R7 russes, et aujourd'hui dans le monde entier, le principe des moteurs des fusées vient du concept de Von Brandt. Donc c'est vraiment l'inventeur de ces fusées-là. Et la fusée R7 par exemple, la fusée Soyuz, dans laquelle j'ai décollé, est issue d'une fusée militaire, parce que cette fusée R7 est un missile qui pouvait envoyer une charge militaire ou une charge civile. Et c'est pour ça que le Spoutnik a décollé au sommet d'une R7, en 1957, pour passer au-dessus du monde entier. Mais les Américains pensaient que c'était une charge militaire, mais finalement il était métallique pour qu'on le voit bien, et il faisait bip bip pour qu'on puisse l'entendre bien avec un récepteur radio assez important. – Et c'était quand même un message stratégique qu'envoyaient les soviétiques à l'époque aux Américains. – Oui, parce que les Américains surveillaient le territoire soviétique avec l'EU2, et donc les Russes sont allés un peu au-dessus, avec le satellite Spoutnik qui est passé au-dessus du monde entier, mais au-dessus des États-Unis. Mais les Américains ne comprenaient pas si c'était uniquement un satellite d'observation, ou d'émission, ou militaire, ou porteur d'une charge nucléaire. Donc c'était un grand doute dans l'esprit des Américains à l'époque, ce qui les a fait accélérer le concept de développement du travail dans l'espace pour faire un travail dual, militaire et civil. – En fait c'était un satellite rien du tout, Spoutnik, il y avait juste un petit émetteur dedans, c'était une boîte de conserve avec un émetteur. – On aurait pu dire que c'était un CubeSat des temps anciens, parce que c'était un ancien qui faisait 40 kilos, et quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui avec les NanoSat ou CubeSat, ça fait dans les 10-20 kilos, donc c'était l'équivalent. – Donc c'est déjà un signal militaire. Ensuite, deuxième signal, on envoie l'Aïka, la chienne, puis Gagarin, premier homme dans l'espace, et là il y a un message, alors évidemment pour l'humanité entière, c'est une merveille, si je puis dire, de la science, que d'être capable d'envoyer un homme en orbite autour de la Terre, mais il y a sans doute aussi un message militaire quelque part. – Alors il y a un message militaire par le fait que Gagarin est un pilote de chasse militaire aussi, savoir que l'humain peut aller dans l'espace pour y faire des actions qui ne sont pas encore définies, mais surtout pour démontrer que l'humain peut aller dans l'espace et avoir ces sens qui fonctionnent. Il peut voir, respirer, entendre, agir, déglutir, manger, donc les fonctions primaires de l'humain sont faisables dans l'espace, et à partir du moment où on sait envoyer un être humain dans l'espace, ça veut dire que le lanceur est suffisamment fiable pour faire ce lancement, donc on est suffisamment fiable pour lancer n'importe quelle autre charge utile. – Alors on note au passage que d'ailleurs, presque tous les premiers astronautes cosmonautes sont des militaires. – Alors c'était des militaires parce que la mission est quand même dangereuse, les fusées, au moment où Gagarin décolle, les fusées tombaient ou explosaient au décollage, une sur deux, donc il y avait un siège éjectable, c'était vraiment des sièges éjectables d'avion, donc il fallait avoir des gens qui aient bien cette connaissance du système d'éjection de l'avion, d'être dans des environnements assez petits, comme c'était le cas dans un avion de chasse, donc c'était plus facile, plus pratique pour les organisateurs de prendre des pilotes de chasse à l'époque. – On a tous en tête l'étoffe des héros, évidemment. – Oui, alors la sélection que l'on voit dans le film l'étoffe des héros, elle est quand même très difficile, aujourd'hui c'est quand même un peu plus relax, parce qu'aujourd'hui les vols sont des vols longs, donc la faiblesse de l'humain, ce n'est plus sa résistance physique, mais sa résistance psychologique. – Alors la première signification de la mise en orbite d'un objet ou d'un homme, d'un animal, c'est la démonstration qu'on est capable, avec une fusée, de lancer une charge très très loin, quelque part, n'importe où, autour de la Terre. Donc en fait, c'est aussi une démonstration d'une capacité de missile. – Ça peut être un missile, mais ça peut être aussi un missile, et on le verra par la suite, ça peut être un satellite d'observation, de télécommunication, de détection, de brouillage, donc il y a plusieurs fonctions qui peuvent être adossées à ce support satellitaire. – Alors en fait, c'est ça qui va se passer dans les années qui vont suivre, 1962, Gagarin, puis bon, après, c'est vrai, il y a la course à la Lune, 1969, avec d'un côté les Russes, avec leur soupière, qui se pose sur la Lune à peu près en même temps qu'Apollo 11, et puis les missions Apollo, puis un certain désintérêt, mais pendant ce désintérêt, quand même, on continue à envoyer des sondes dans l'espace, des sondes qui sont plutôt à but scientifique que militaire. – Alors il y a un peu les deux, il y a toujours eu en parallèle des satellites d'observation, les satellites de surveillance de la Terre, où les satellites de basse altitude, qui étaient dans les 80 km à courte durée, existaient déjà à l'époque, ont commencé très rapidement aux environs du vol de Gagarin. – C'est l'époque où les satellites éjectaient leurs pellicules photographiques. – Alors il y avait, ils avaient également cette petite capsule qui rentrait en parachute pour ramener… – Et qui rentrait en parachute, ou que des avions spéciaux essayaient d'attraper… – Oui, mais ils rentraient souvent en parachute, oui. – Oui, c'est cela. Donc là, on est dans une étape qu'on va appeler un peu intermédiaire. En même temps, on voit se développer quand même les missiles balistiques qui ne se développent que dans les pays qui ont une capacité spatiale. Premier pays, la Russie, deuxième pays, enfin la Russie soviétique, deuxième pays, les États-Unis, troisième pays, la France. Parlons de la France, la France est la troisième puissance spatiale au monde. – Oui, ça a été… Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que la France a longtemps été considérée comme la troisième puissance spatiale au monde, parce qu'il y avait cette capacité de missiles balistiques à envoyer. Mais quand on regarde ce qui se passe au niveau des vols habités, le jour où la Chine a envoyé un humain dans l'espace, eh bien on est passé au niveau numéro 4. Ce qui veut dire, c'est que dans l'accès à l'espace, l'accès à l'humain dans l'espace est un signe de réussite et de souveraineté d'un pays. – Oui, donc c'est un moment où l'Europe, puisque ça a été la France tant que c'était la fusée Diamant, il y a eu les fusées Europa qui ont été des échecs, il y a eu les fusées Ariane qui ont été des succès, et puis à un moment donné, effectivement, l'Europe n'a pas, sauf avec la tentative Hermès, n'a pas poursuivi de projets de vols humains indépendants. Elle a décidé qu'elle enverrait ses… – Alors ça change, ça change. – Avec Ariane 6 et avec la nouvelle arrivée du New Space, l'Europe réfléchit très sérieusement à envoyer des humains dans l'espace avec ce lanceur Ariane 6, ou un Ariane 6 modifié, avec une capsule évoluée qui serait un hybride entre un lifting body et un atterrissage sur une piste. – Alors encore un peu d'histoire, la première station orbitale, Salyut 1, elle n'était que militaire ? – Alors dans les Salyut, il y a eu 7 stations Salyut, et dans les 7 stations Salyut, une des stations a été militaire, et d'ailleurs j'ai rencontré l'équipage des cosmonautes qui étaient prévus pour aller dans cette station Salyut, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, donc ils ont fait quelques opérations militaires, mais on s'est rendu compte que pour les opérations purement militaires, les satellites faisaient mieux que les stations spatiales. C'est pour ça que ça a été un peu abandonné, et les Russes ont préféré garder les stations spatiales pour avoir une expérience de longue durée, contrôler ces vols de longue durée dans l'espace, et laisser les opérations militaires à des satellites automatiques. – Et c'est comme ça que Jean-Louis Chrétien est allé à bord de Salyut 7, qui a été la première station qui s'est ouverte un peu à d'autres cosmonautes, puisque c'était des cosmonautes. – C'était le programme Intercosmos, où on invitait d'abord les pays frères, des pays comme la Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie, Bulgarie et Hongrie, et ensuite ça s'est ouvert, les autres, les Français, donc nous sommes les premiers à avoir coopéré avec les Soviétiques à l'époque. – Donc voilà, on a un peu posé le paysage de l'espace, et puis à un moment donné, badaboom, début des années 80, président Reagan aux États-Unis, l'URSS est en situation un peu difficile sur le plan économique et politique, et il annonce l'ESDI, l'Initiative de Défense Stratégique. Ça signifie en gros, nous allons développer la capacité de placer des armes dans l'espace, de détruire des armes qui sont placées dans l'espace, de détruire des véhicules qui sont dans l'espace, enfin c'est la guerre dans l'espace, on va l'appeler la guerre des étoiles, de manière un peu anticipée et exagérée. – Oui, alors donc un programme extrêmement important, extrêmement ambitieux et coûteux, qui était basé sur des lanceurs extrêmement précis, sur une infrastructure qui était dans l'espace, et sur des moyens de détection très très précis, pour savoir s'ils pouvaient intercepter un missile qui décollait par exemple de l'URSS. Donc une mission très complexe, qui a été rapidement gagnée d'ailleurs par les Américains, puisque la démonstration n'a pas eu à être faite de façon réelle, mais juste par simulation, pour démontrer que les Américains avaient une suprématie sur le reste du monde, d'où après les accords de désarmement qui s'en sont découlés. – Alors on peut dire que ça a joué un rôle stratégique, parce que l'annonce du SDI, l'annonce de cette capacité que les Américains annonçaient comme probable et très proche, voulait dire aussi que les Soviétiques allaient perdre leur suprématie en termes de missiles balistiques, que leurs missiles balistiques pourraient être interceptés, et donc ça les a désespérés, ça a, comment dirais-je, peut-être accéléré la chute de l'URSS. – Alors il y a plusieurs choses dans la chute de l'URSS aussi, il y avait quand même un mouvement qui venait de l'intérieur de l'URSS, et puis il y avait la disparition du mur de Berlin, tout a été un petit peu fait au même moment, et c'est l'époque où j'étais d'ailleurs en URSS, où je suis passé moi de l'URSS à la Russie, dans les années 90. Donc c'est un mouvement qui venait aussi de l'intérieur de la Russie, de l'URSS. – Alors à partir de ce moment-là, on s'aperçoit d'abord qu'il y a un développement absolument gigantesque et considérable de l'utilisation de l'espace pour les communications, la télévision, la téléphonie, puis petit à petit on va arriver à l'Internet, et puis alors il y a l'observation aussi, l'observation civile, l'observation militaire, détection dans tous les domaines, détection de messages, de signaux, de tirs de missiles, etc. Et là on voit que l'espace se met à jouer un rôle absolument faramineux dans tous les dispositifs militaires de tous les pays qui en disposent. – Oui, c'est une évolution lente et progressive de nos moyens militaires. Au départ, rappelle-toi, c'était l'accès à la mer qui était vraiment la suprématie, la souveraineté, après l'accès à l'air, et maintenant c'est l'accès à l'espace, parce qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus précises à partir de l'espace, étant donné que les satellites deviennent plus intelligents, que les capteurs deviennent plus complexes et qu'on arrive à contrôler plein de choses à partir de l'espace de façon continuelle. La surveillance de la Terre, les visualisations de la Terre, les sillons de navigation, la télécommunication cryptée, et ça devient vraiment une nécessité. Donc, on dépend de ces moyens civils et militaires. – Voilà, c'est toujours dual. – Oui, toujours. – Il y a même de plus en plus de rôles qui sont des rôles civils, des rôles liés à l'environnement, des choses comme ça, ou à la protection des populations, les inondations, l'aide à l'agriculture, des choses comme ça. Et en même temps, on s'aperçoit que de plus en plus de pays, soit ont la capacité de lancer des satellites, il y en a une dizaine maintenant dans le monde, à peu près. – Oui, c'est ça. – Et les autres font lancer leurs satellites par d'autres pays, mais des pays qui possèdent des satellites, maintenant, il y en a beaucoup. – Oui, il y a beaucoup de pays qui ont des satellites, beaucoup de pays qui cherchent à en avoir, beaucoup de pays qui n'ont pas forcément les moyens de les contrôler. Par exemple, nous contrôlons, nous contrôlons en France, des satellites qui appartiennent à des pays étrangers aussi, pour des moyens de télévision. – Que nous avons lancés. – Que nous avons lancés aussi. – Enfin, avec les Européens. – Donc, c'est aussi un signe de confiance, quand un pays contrôle un satellite, on fait confiance à ce pays-là, parce que l'économie du pays en question dépend de ce satellite et du contrôle du satellite. – Alors, ça va déboucher sur une situation qui, aujourd'hui, est peut-être encore une étape nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on assiste à des démonstrations, démonstrations de destruction de satellites, démonstrations d'espionnage de satellites par d'autres satellites, démonstrations de satellites qui se baladent d'orbite en orbite. Et là, c'est fou, mais on ne l'a pas vu venir, ça. – Alors, on ne l'a pas vu venir, par contre, il faut qu'on fasse très attention au fait que, dès qu'on a quitté l'atmosphère, les capacités d'évolution d'un satellite sont très, très limitées. Dès qu'on a passé les 100 km, on peut évoluer en montant l'altitude, en descendant l'altitude, en avançant, en reculant, sachant qu'en avançant, en reculant, on change d'orbite, on va monter, on va descendre aussi, mais faire du latéral gauche-droite, c'est impossible. C'est parce que ça coûterait une énergie extrêmement importante qu'un satellite ne peut pas faire. Donc, on évolue quand même, pas comme dans l'atmosphère, pas comme sur un avion de chasse, par exemple. On ne va pas faire des manœuvres d'évitement ou des manœuvres d'attaque comme on pourrait le faire. Donc, des satellites qui sont importants et aussi des interceptions de satellites et des satellites qui peuvent être brouillés. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des bateaux qui sont en mer, qui dépendent du signal GPS qui vient d'un satellite et vous avez des brouilleurs, tu as des brouilleurs qui vont dévier le signal GPS progressivement pour faire arriver le bateau dans une zone qui n'est pas désirable pour ce bateau-là. Alors, on a vu, pendant les opérations contre la Syrie, en mer Méditerranée, à un moment donné, que les frégates, les avions de la coalition, franco-britannique, américaine, avaient été victimes de brouillages des signaux GPS qu'ils utilisaient plus ou moins, bien sûr, ça devait être anticipé, qu'ils utilisaient plus ou moins, soit pour le guidage des missiles, soit pour leur positionnement. – Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir des redondances dans les signaux, savoir que quand on a un signal GPS, il faut le corréler par rapport à d'autres capteurs pour être sûr qu'on a la bonne information. Et aussi, nous avons des dispositifs maintenant, des sociétés qui travaillent en France sur la détection des brouilleurs de GPS pour être sûr qu'on a le bon signal. – Alors, on voit le brouillage de GPS, on voit la ministre française de la Défense, Madame Parly, des armées, pardon, qui annoncent qu'un satellite russe est venu tournicoter autour d'un satellite français pour lui faire quoi ? Pour l'aveugler, pour le perturber, pour le troubler, ou simplement pour montrer qu'ils étaient capables de le faire. – Alors, ce sont des capacités que les satellites ont, qu'on pourrait avoir aussi, c'est-à-dire se rapprocher dans des distances quand même raisonnables d'un satellite pour prendre son signal ou brouiller son signal. C'est tout à fait faisable dans l'espace. – Alors, du coup, j'ai découvert en regardant les NOTAM que je regarde comme tous les aviateurs, n'est-ce pas, qu'il y avait un NOTAM 266 2021 qui vient d'être publié par le service de l'information aéronautique et qui annonce tir de laser par la France pour éblouir, aveugler, détruire des satellites. Et cela est organisé par le NERA et Arian Group. – Oui. – Et c'est en ce moment. – Alors, ce que c'est un NOTAM qui est valable en décembre et janvier. – Alors, ça, ce ne sont pas des moyens militaires, mais ça peut être des démonstrations de moyens militaires. – Voilà, ce ne sont pas des moyens militaires. – Donc, on va faire ça sur nos propres satellites pour être sûrs que notre capacité de démonstration est efficace et ça pourrait être utilisé après pour détruire des satellites ennemis. – Voilà, donc, les missiles anti-satellites, avec tous les débris spatiaux, on pourrait peut-être en dire un mot, que ça provoque d'ailleurs, et c'est un vrai souci. La capacité d'aveugler, de brouiller, etc., des satellites, la capacité d'espionner des satellites, la capacité de brouiller des GPS, on s'aperçoit que maintenant, ça y est, elle a commencé, la SDI, la guerre dans l'espace. Elle a commencé. – Il y a une autre forme, il y a une autre forme de guerre dans l'espace maintenant, qui est une guerre soft. Quand on parle du SDI, c'était vraiment du dur, avec interception, destruction. Là, aujourd'hui, on montre sa capacité d'agir, d'intercepter, de brouiller, de modifier. Et ça, c'est quelque chose… – Enfin, quand les Chinois détruisent un satellite et font des milliers de débris, les Russes détruisent un satellite, les Indiens détruisent un satellite et les Américains ont détruit des satellites, quatre pays qui ont détruit des satellites, détruire, c'est bien détruire. – Alors, c'est détruire, c'est pour démontrer qu'on a la capacité de détruire un satellite, sachant que les débris sont dangereux pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont envoyé l'arme anti-satellitaire. – Alors, on m'a dit que le satellite russe qui avait été détruit par un missile russe était un satellite que les Russes voulaient détruire parce qu'ils voulaient débarrasser l'espace de son existence. – Alors, c'est un vieux satellite qui était inactif depuis déjà plusieurs dizaines d'années, donc il fallait le faire rentrer sur Terre. À l'époque, les satellites que nous envoyons n'avaient pas des moteurs d'orbitation, donc ils risquaient de retomber sur Terre à n'importe quel moment, et comme c'était une orbite très inclinée, ils pouvaient tomber sur une zone habitée, ce qui est dommage parce que quand le satellite rentre sur Terre, il va brûler à 2000 degrés, donc pratiquement tout va brûler, mais il reste quand même des morceaux durs qui peuvent tomber sur des zones habitées, et ça, il faut l'éviter. Donc, ils ont dit, ce n'est pas exclu qu'ils aient voulu descendre ce satellite pour dégager un petit peu l'espace, mais c'est vrai qu'ils ont aussi démontré leur capacité à intercepter un satellite. Et ce n'est pas simple, encore une fois, c'est très difficile d'intercepter et de détruire un satellite qui n'est pas coopérant. Quand on est dans nos espaces, dans l'atmosphère, on peut très bien manœuvrer grâce à l'atmosphère, en dehors de l'atmosphère, ne serait-ce que la manœuvre de rendez-vous d'un vaisseau Soyouz avec une station spatiale, il faut que les deux soient coopérants. Et donc l'interception, qui est souvent une interception cinétique, elle doit être extrêmement précise avec une cible coopérante. C'est-à-dire que si un jour on a une cible qui fait une évasion vers le haut ou vers le bas, on peut très bien faire manquer cette interception. – D'accord. – Ce n'est pas simple à gérer, c'est pour ça que les grands pays veulent démontrer leur capacité pour dire « on sait le faire, on a notre capacité ». Mais pour l'instant, toutes les interceptions ont été faites sur des satellites qui appartenaient aux pays qui voulaient les détruire. On n'a pas fait l'inverse. – Non, il y a eu une collision une fois entre un satellite américain et un satellite russe, mais c'était un fait du hasard. – C'était un fait du hasard, oui. – Et nous, on saurait faire ça, les Français ou les Européens ? – Oui, on pourrait faire notre démonstration de lancer un missile sur un satellite français pour démontrer qu'on sait le faire. Ce n'est pas infaisable, mais on n'a pas envie de le faire parce qu'on a envie de faire plus de débris que ça. On sait que la capacité existe, on sait qu'on peut le faire. Sur le simulateur, ça fonctionne. Donc on ne va pas le faire systématiquement. – Des dizaines de milliers de débris dans l'espace, aussi bien sur les orbites géostationnaires très lointaines que sur les orbites basses. Certains, sur des orbites suffisamment basses, ce qui fait qu'ils ont une durée de vie qui sera courte, mais d'autres sur des orbites plus hautes. C'est vraiment un gros souci. On va être obligé à un moment donné d'aller faire le ménage ? – C'est un souci et on pense déjà faire le ménage. D'ailleurs, on a envoyé une mission japonaise il y a environ 5 ans pour envoyer un treillet métallique aimanté qui ont dû passer dans la masse de débris pour les aimanter et les ramener au sol. Mais il se trouve que les débris sont quand même très espacés les uns des autres. Ce n'est pas un monde dense. Il y a beaucoup de débris, mais ils sont quand même loin. – C'est des kilomètres. – C'est des kilomètres entre chaque débris. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une orientation de lancer des petits satellites qui iraient chercher sur leur orbite, en montant et en descendant, les débris qui y sont. Et puis une fois qu'ils sont pleins, les ramener au sol en brûlant. Mais c'est une manœuvre extrêmement complexe. Il y a aussi une régulation qu'on fait pour les satellites où quand un satellite est en train de mourir, eh bien si l'enjeu stationnaire doit remonter sur l'orbite cercueil qui est à 40 kilomètres, ou si l'en orbite basse, eh bien il doit avoir un petit moteur qui le fait déorbiter, qui le fait rentrer dans l'atmosphère et pour brûler au-dessus des océans. – Ça, c'est une discipline qui, pour l'instant, n'a pas l'air d'être appliquée par tout le monde. – Alors, elle est récente aussi. Elle est récente, mais les pays, on va dire, qui veulent jouer le jeu peuvent le faire et le font. – Alors on observe, c'est le cas en France, qu'on crée des armées de l'air et de l'espace, puisque maintenant l'armée de l'air française est devenue l'armée de l'air et de l'espace, que les Américains ont créé un commandement de l'espace, que nous avons un commandement de l'espace, qui est basé à Toulouse, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire que quand même, on ne peut plus dire que l'espace n'est pas une part des capacités militaires d'une nation ou des nations. – Alors ça va ensemble, d'abord c'est une prolongation logique. Quand on arrive dans nos vols d'avion, on arrive à une hauteur de 70 000 pieds, donc on va dire dans les 20 km, on va monter 80 km de plus pour être dans l'atmosphère, sachant que beaucoup de satellites dans le passé étaient aussi dans les 80 km, donc on n'est pas très loin, c'est un territoire commun. Et le fait d'aller à grande vitesse, c'est aussi quelque chose qui est une habitude aussi pour l'armée de l'air. Donc on travaille sur une grande vitesse, une grande altitude, et c'est une prolongation de ce que nous faisions dans l'armée de l'air pour arriver à l'espace. – Alors nous allons arriver au terme de cet échange qui était prévu pour durer 30-40 minutes, donc on va continuer un petit peu. Mais je rappelle à ceux qui nous suivent sur Youtube, que vous pouvez utiliser le chat de Youtube pour nous envoyer des questions, puisque dans 5 minutes, quelques minutes, nous poserons vos questions à Michel Tognini. Donc n'hésitez pas, de même nous pouvons recevoir des messages de la salle de conférence du César, où se trouve un certain nombre d'entre vous, avec le général Rivet, et qui peuvent nous envoyer aussi quelques messages que nous transmettrons sous forme de questions à Michel Tognini. – Volontiers. – Bien Michel, carrière de cosmonaute, d'astronaute, tu as vécu ces 30 années quelque part, qu'est-ce que tu en retiens ? Est-ce que c'est quelque chose de très positif ? Est-ce que tu es déçu par peut-être certaines ambitions que tu aurais pu avoir, ou que tu aurais pu espérer que l'on ait en Europe ou dans le monde ? – Alors ça me rappelle lorsque je suis arrivé dans l'espace en 1992, juste avant de partir dans l'espace, mon chef de l'époque du CNES m'avait dit, voilà Michel, tu auras un petit message à faire avec le président Mitterrand lorsque tu arrives là-haut, donc prépare quelque chose de positif pour soutenir les vols habités, et c'était l'objet de mon discours au président Mitterrand en 1992, en lui disant, moi je suis content d'être dans la station spatiale, je suis content de travailler avec nos collègues russes, j'admire nos collègues russes qui ont quand même une continuité au niveau des vols habités, ils ont vraiment un programme bien établi, et je suis un peu déçu qu'on n'ait pas la même chose, c'est la même volonté en France, et donc c'était tombé un peu à plat, parce que c'est l'année 1992 où le programme Hermès a été abandonné. Donc je savais très bien que mon discours allait tomber au mauvais moment, bien sûr, mais c'est à l'époque en 1992 où on a oublié tout ça. Alors, moi je pense qu'au niveau spatial globalement, ce que nous avons fait avec la Station Spatiale Internationale, qui est une coopération avec 15 pays différents, c'est quelque chose de très positif, qui permet d'avoir quand même une bonne coopération entre les pays, qui assoit quand même les équilibres, les équilibres sont quand même bien faits entre les grands pays grâce à ça, et puis on a été vraiment dans l'incertitude pendant des années, aujourd'hui nous avons une feuille de route avec une Station Spatiale Internationale ISS qui prépare le voyage sur la Lune, dans le futur une station d'orbite basse qui sera civile, mais qui sera proposée au gouvernement comme la NASA pour travailler, une station Gateway autour de la Lune, un travail sur la Lune qui prépare le travail sur Mars. Donc pour nous, astronautes, on a une feuille de route quand même qui est bien établie, bien claire pour les 100 prochaines années. Donc c'est très positif. – Bien, alors deux petites questions, la Lune, ça sert à quelque chose d'y retourner, ou ça n'a pas d'intérêt autre que de communication, de rêve, de poésie ? – Alors la Lune c'est pour plusieurs choses, tout d'abord c'est de préparer les éléments qui iront sur Mars. – Donc ça veut dire Mars ? – C'est Mars, oui, la Lune c'est d'avoir, entre autres, l'optique d'aller sur Mars après, ensuite c'est étudier le niveau de radiation que nous prenons dans l'espace au-dessus des seintures de Van Halen. Aujourd'hui, nous sommes à 400 km, on est protégé par ce champ magnétique terrestre, et donc on a environ 10 fois plus de radiation que sur Terre, mais on peut tenir longtemps dans l'espace, on peut rester dans ces conditions-là, le record je crois que c'est… – C'est 15 mois, 14 mois. – 14 mois, et en plusieurs vols, je crois qu'on est arrivé à faire presque 3 ans. Donc on peut rester longtemps. Par contre, autour de la Lune, on n'a plus la protection des seintures de Van Halen, et donc la durée limite aujourd'hui, ce serait dans les 40 jours pour éviter les risques imposés par les radiations, déclenchés par les radiations. Donc on va étudier les radiations in situ pour mieux se protéger, on ne sait pas aujourd'hui si c'est du plomb, si c'est de l'eau, si c'est des fibres, si c'est du multicouche, tout ça, ça va être vérifié grâce à notre station Gateway autour de la Lune. Après, il y a atterrissage sur la Lune, on a parlé beaucoup d'hélium-3, l'hélium-3, c'est quand même une matière extrêmement importante, puisque 1 mètre cube d'hélium-3 vous donne l'énergie électrique d'un continent sur un an, sur la base de la fusion nucléaire, qui n'est pas encore prête. Mais le moment où on aura… – À laquelle on travaille avec ITER et à Kadarach. – Nous, on travaille avec ITER et à Kadarach, les Chinois travaillent aussi, ils ont leur propre… – Tokamak. – Tokamak, ils fonctionnent un peu mieux qu'ITER, paraît-il. – Ah bon ? – Mais disons qu'il fonctionne parce qu'il ne fonctionne pas très bien, parce qu'il manque le carburant, qui est l'hélium-3, qui se trouve sur la Lune aussi. Donc, il y a quand même un travail assez important sur l'hélium-3. Il y a également un travail à faire sur cette canotte glacière qui se trouve sur le pôle sud de la Lune, qui pourrait contenir des tonnes et des tonnes d'eau qu'on pourrait transformer en oxygène pour la respiration. – En oxygène, évidemment, et en hydrogène. – Donc, il y a quand même un travail scientifique que l'on n'a pas fait à l'époque, lorsqu'on a été sur la Lune dans l'émission Apollo, qui était des missions de démonstration de supériorité par rapport aux soviétiques, et qu'aujourd'hui, on va faire sur une base purement scientifique et en coopération. D'ailleurs, nous, Européens, on coopère sur la mission lunaire pour la partie du vaisseau Orion qui va sur la Lune et sur les modules d'habitation de la station Gateway. – Merci Michel. Bon, je crois que nous avons fait un peu le tour de notre paysage. Première question qu'on me pose, quelle est la référence du notable dont vous avez parlé ? C'est le NOTAM 266 slash 2021. Et je l'ai lu la semaine dernière sur le site du SIA, du Service de l'information aéronautique. Voilà. – Comme bon pilote de Cessna, on fait attention au NOTAM. – Comme tout bon pilote de Cessna, voilà. Alors, question numéro 2. Les coûts d'accès à l'espace ont été divisés par 10 en 20 ans. Dans les années 2000, le lancement d'un kilo en orbite basse coûtait en moyenne 18 000 dollars. Aujourd'hui, le lancement d'un kilo par la société SpaceX revient à 2700 dollars avec Falcon 9 et à 1200 dollars d'ici 2022 avec le Starship. L'Europe et la France avec Ariane Space, peut-elle rester, peuvent-elles rester dans la course ? – Alors, il est vrai que le prix du lanceur Falcon 9 est vraiment très très bas comparé à Ariane 5. Et c'est pour ça que l'Europe a décidé d'arrêter Ariane 5 pour faire Ariane 6. Mais c'est vrai qu'Ariane 6 reste encore très cher par rapport au prix de Falcon 9. Mais il faut faire attention que les Américains, par le biais de Falcon 9 ou de Starship, peuvent faire du dumping. Ils le font d'ailleurs sur plein d'éléments comme les voitures électriques aujourd'hui, en baissant les prix de façon artificielle, quitte à vraiment perdre, pour casser les sociétés qui sont concurrentielles, de manière à être les seuls après à pouvoir lancer. Donc, nous, ce qu'on doit faire dans ces cas-là, c'est faire le dos rond pendant des années, en espérant qu'on tienne longtemps par la continuité du support gouvernemental, sachant que les sociétés privées, comme SpaceX, elles sont amenées à s'arrêter un jour. Parce que SpaceX ne dépend que d'Elon Musk. Le jour où Elon Musk change d'avis ou change de métier, eh bien SpaceX va disparaître et sera racheté ou reprise par la NASA. Donc, c'est des choses... Il faut faire attention, bien sûr, au prix, mais ce prix est artificiel. Parce que, quand on regarde le prix d'une fusée, la fabrication d'une fusée, eh bien c'est facile, c'est un nombre d'ingénieurs multiplié par le prix du salaire d'un ingénieur par mois pendant plusieurs années. Et donc, le prix n'est pas compressible. Il y a des prix qui sont artificiels. Et quand on annonce une Falcon 9 qui décolle à 28 millions d'euros, alors que nous, on décolle à 150 millions d'euros, il y a un décalage qui n'est pas vrai. On pourrait l'envisager sur des fusées russes, comme les Soyouz, parce qu'on sait que le salaire d'un ingénieur russe, c'est beaucoup moins, c'est 10 fois moins qu'un ingénieur européen. – Et puis, ils ont déjà lancé presque 2000 Soyouz, quand même. – 2000 Soyouz, ils ont l'échelle, l'économie d'échelle. – Donc eux, ils pourraient arriver dans les 20 millions, mais dire que Falcon 9 est lancé à 21 millions, c'est du dumping. Pour moi, c'est du dumping. – Alors de toute façon, Elon Musk, comme les autres privés américains, travaille avec la NASA et sont aidés par l'État américain, qui leur passe des commandes, et qui donc les payent. – Bien sûr, ils ont un cas de commande. Ceci dit, Elon Musk a très bien réussi, parce qu'il a été courageux, il a lancé ses fusées Falcon au début avec peu de succès, je crois qu'il en a cassé 4 ou 5, et puis après ça a bien marché, et depuis c'est du sans faute, il a fait un parcours sans faute, il a envoyé pendant presque 10 ans des vaisseaux automatiques dans la station spatiale, et suite à cette réussite, on l'a autorisé à envoyer des astronautes dans l'espace. Donc pour lui, c'est un sans faute, mais c'est fragile, parce que ça ne dépend que d'une personne. C'est son argent, c'est sa société, et le jour où il change d'avis, où il part, eh bien tout risque de changer complètement, d'une façon qui n'est pas encore prévisible. – Alors un petit mot, tu as suivi un peu ce que fait Boeing, qui prépare aussi son vaisseau avec sa fusée SLS, et Boeing, ils ont du mal, pourtant ils ont du métier. – Alors ils ont décollé une fois, le décollage s'est bien passé, seulement le vaisseau, dans les premiers décollages, est un vaisseau inhabité, et ce vaisseau n'a pas réussi à rejoindre la station spatiale ISS, donc la mission, elle s'est reposée, avec d'ailleurs un atterrissage hybride, parce que c'est la seule capsule qui se pose sur Terre avec des airbags, donc c'est parachute, plus airbags, pour amortir l'atterrissage, à la place des fusées, qu'ont les Russes, – Des rétro-fusées, – Des rétro-fusées d'atterrissage doux. Donc un système original, mais ils ont pris du retard. Mais ce retard, pour moi, n'est pas très inquiétant, parce que Boeing est beaucoup plus stable comme société, qui a une histoire beaucoup plus stable que SpaceX, qui vraiment est sorti de façon très rapide du système qu'on connaissait, comme un gratte-ciel au milieu du désert. – C'est vrai que c'est très impressionnant. Quel conflit, quelle crise actuelle est à venir dans l'espace ? On nous pose cette question ? On vous pose, on te pose cette question ? – Alors, ce n'est pas un conflit vraiment franc. C'est un conflit de menaces, de supériorité, d'intimidation, un petit peu, où chacun démontre sa capacité. Les Américains, les Chinois, les Russes, les Russes maintenant, les Indiens, chacun montre sa capacité à intervenir. Et plus la mission est complexe, plus ce pays a la crédibilité. Plus on peut réussir une tâche complexe dans l'espace, plus on saura réussir une tâche militaire. C'est toujours, pour reprendre ton mot du départ, c'est toujours une dualité. Si on sait faire une mission complexe civile, on saura faire une mission complexe militaire. La différence, c'est les capteurs qui sont associés. Et ces capteurs sont des capteurs qui évoluent extrêmement rapidement, que chaque pays peut avoir de façon autonome. – Et justement, puisque tu parlais des Chinois, les Chinois vont arriver à revenir sur la Lune avant les Américains ? – Ils pourraient, aujourd'hui, ils en sont à la troisième station spatiale. – J'aime beaucoup cette phrase, si les Américains ne sont pas en 2026 sur la Lune, quand ils arriveront, il y aura des restaurants chinois. – Ou un drapeau chinois. – Oui. – C'est possible. – Oui, les Chinois ont bien avancé. Ils ont commencé par le premier taïkonaut lancé en 2003. Et on peut dire de ceux qui font des vols habités entre Américains et Russes, ils ont été lentement, ils ont appris des leçons des Russes et des Américains. Ils ont copié quand même beaucoup sur le système russe, mais ils ont fait un sans-faute jusqu'à présent. Ils ont lancé un taïkonaut, puis deux, puis un vaisseau, puis deux vaisseaux, puis une station, puis maintenant la troisième station. – Des femmes. – Des femmes, des sorties extravéhiculaires. Donc ils sont capables d'aller sur la Lune, bien sûr, de faire une station autour de la Lune, etc. – Alors, quelles opportunités pour la France en matière spatiale dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne ? À partir du 1er janvier, Emmanuel Macron est président de l'Europe. Alors, présidence française, six mois. – Six mois, donc je pense que comme on prend cette présidence au mois de janvier, et comme je viens de te dire que la capacité de faire des choses complètes dans l'espace est quand même liée à un signe de la souveraineté d'un pays, je pense que ce serait une bonne initiative de notre président de relancer les vols habités avec le lanceur I-N6 et avec une capsule intelligente du type Lifting Body, ce qu'on a étudié il y a quelques années. Puisque nous savons déjà lancer un véhicule dans l'espace, on sait le rentrer sur Terre, on a fait des démonstrations. – Avec l'ARV, c'est ça ? – Avec l'ARV, exactement. Donc on a plusieurs segments qui ont été démontrés et donc maintenant il n'y a plus qu'à faire le total avec une capsule habitée et là ça démontrerait que nous ne sommes plus les cinquièmes derrière la Chine et derrière, mais on serait quand même en reprendant notre position européenne. Donc il faut quand même que l'Europe existe au niveau spatial, sachant aussi que le prix correspondant n'est pas un prix très élevé. – Alors c'est l'Europe, mais c'est l'Europe sans les Anglais cette fois-ci. – Alors c'est l'Europe sans les Anglais, sachant que sans les Anglais pour l'instant, ça ne veut pas dire que la situation est figée. Les Anglais peuvent très bien rejoindre. – Ils sont toujours dans l'Agence spatiale européenne. – Ils sont dans l'Agence spatiale européenne. Nous avons même un astronaute anglais, un timothypique, qui a fait un bol extrêmement bien réussi. Donc ils sont tout à fait capables. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Anglais qui sont dans l'Agence spatiale européenne à des postes clés. Donc c'est tout à fait faisable. – Alors question 5, la France dispose pour des raisons historiques liées à la dissuasion nucléaire, des savoir-faire très rares, parfois uniques, dans le domaine spatial. Veille et classification spatiale avec le système GRAVE que j'ai visité, qui fonctionne sur deux bases en France et qui d'ailleurs est en cours de modernisation importante. « Technologie liée aux optiques adaptives et aux accéléromètres spatiaux, l'excellence technologique française est-elle reconnue par ses partenaires ? » – Oui, elle est vraiment reconnue. Et moi, je vais donner pour étayer cette phrase, je vais donner l'exemple de l'ATV, qui était le véhicule de ravitaillement de la station spatiale lancée par Ariane 5, qui avait un système de rendez-vous laser. – On en a fait 5, je crois. – 5. – 5. – 5, qui ont permis de payer le lancement de Columbus sur le dos de la navette spatiale. Eh bien, cette technologie laser a correspondu à mettre un émetteur laser sur l'ATV et des capteurs laser qui étaient sur l'arrière de la station ISS. Cette technologie laser, les Russes ont essayé de la faire et n'ont pas réussi. Les Américains ont essayé de la faire et n'ont pas réussi. Nous avons réussi à la faire. Et je peux te dire que lorsqu'on a lancé le premier ATV, l'ATV1, Jules Verne, je crois, d'ailleurs, il s'appelait. – Jules Verne. – Les Américains de la NASA étaient vraiment rivés au centre de contrôle pendant la préparation du vol et pendant le vol et pendant le rendez-vous. La mission a été vraiment très, très bien réussie. Et comme les cinq vols ont été vraiment réussis de l'ATV sur la station spatiale, eh bien, les Américains nous ont proposé à nous de faire le service module d'Orion qui est la capsule qui va aller dans l'espace et de faire une partie de la station spatiale qui sera getaway autour de la Lune. Donc, le savoir-faire français, on va dire européen, est reconnu. Aujourd'hui, quand on parle d'espace, on a du mal à parler uniquement français. – Oui, il faut… – Même pesquet, c'est pas français, c'est un européen qui est en France. – Bien sûr, bien sûr. – Donc, on est européen. Donc, Ariane, c'est européen et notre coopération, elle est européenne. C'est l'Agence spatiale européenne qui est financée également par le CNES qui est l'Agence spatiale française. – Nous sommes bien d'accord. Avec qui la France coopère-t-elle le mieux dans le domaine spatial ? – Alors ça, c'est une excellente question. – Alors la question, déjà, la France. On aurait pu dire l'Europe. La France. – Alors, la France au travers de l'Europe, mais on a une coopération bilatérale au siècle des pays. Mais la France et l'Europe coopèrent avec la NASA. La France coopère avec aussi les Américains en direct. D'ailleurs, les Italiens coopèrent aussi avec la NASA. On peut coopérer en direct sans passer par l'Agence spatiale européenne. C'est tout à fait autorisé. On coopère avec la Russie. Et on coopère aussi avec la Chine puisque les taïkonautes chinois viennent s'entraîner au centre de Cologne, donc régulièrement. Et nos astronautes européens, dont certains parlent chinois, vont s'entraîner au centre d'astronautes des Pékins. Donc nous, nous Français, dans le cadre européen, on sait coopérer avec beaucoup de monde parce que l'Europe a cet avantage d'être un melting point de mélange de sociétés, de civilisations, de cultures, de races, où on est habitué à coopérer avec d'autres pays. Et on est fort pour ça. C'est le savoir-faire européen de savoir coopérer. Donc nous, on coopère avec tout le monde. Donc on peut imaginer un taïkonautes européen à bord d'une station orbitale chinoise ou d'un vaisseau chinois en direction du gateway américano ou je ne sais pas quoi. Oui, on peut très bien. Ce n'est pas exclu d'avoir un astronaut européen qui irait sur une station chinoise. Tout à fait possible. Et ça, c'est très astucieux parce que ça veut dire que si un jour un des éléments de l'espace venait à disparaître, nous avons toujours la possibilité de coopérer soit avec la Russie, soit avec la Chine, soit avec les États-Unis. Quelles sont les révolutions à venir en matière de capacité spatiale ? Alors pour moi, la plus grande capacité à venir, ça sera l'accélération de la vitesse des voyages dans l'espace par les moteurs du type Vazimir. Ce sont des moteurs spatiaux. Aujourd'hui, les moteurs sont des moteurs hydrazine, UDMH, N2O4. Les moteurs futurs auront des tuyères électromagnétiques qui permettront de se refermer comme des tuyères d'avion et en se refermant, on va pouvoir accélérer en permanence. C'est-à-dire que sur un voyage qui va de la Terre vers Mars, aujourd'hui, avec des moteurs classiques, c'est environ 6 mois, avec des moteurs du type Vazimir, on peut descendre à 2 mois et demi en accélération constante et en freinage constant. Et avec la même quantité de carburant ? Alors, ça sera un carburant différent parce que c'est des moteurs à propulsion plasma, donc c'est une technologie différente, des carburants différents, mais avec une vitesse extrêmement rapide. On peut très bien faire un voyage sur Mars avec 3 mois allé, 3 mois sur place, 3 mois retour. Ça, ce serait formidable parce que pour l'instant, le record envisagé, c'est 18 mois, je crois, des retours et encore en repartant aussitôt, sans rester sur place. Oui, c'est ça. C'est quand même une avancée. Le problème, c'est que ces moteurs n'ont pas encore décollé, on n'a pas eu de démonstration spatiale. Le moteur, je l'ai vu, il fonctionne à Ellington au Texas, mais il fonctionne dans le vide, donc il fonctionne bien, donc il pourrait fonctionner dans l'espace, mais il n'a pas encore décollé vraiment. Donc ça, c'est le prochain grand progrès. Oui, parce qu'on va diminuer le temps d'accès d'aller d'une planète à l'autre grâce à ces moteurs. Oui, parce que la vitesse en orbite, 28 000 km heure, première vitesse cosmique, la vitesse de libération dans les 30 000 km heure ou 32 000, je ne sais plus, la deuxième vitesse, et puis ensuite, la troisième vitesse qui permet de s'évader du système solaire, on arrive à des 50 000, 60 000 km heure. C'est ça. Puis on ne sait pas aller au-dessus. Après, nos sondes voyageurs, par exemple, avancent à 50 000, 60 000 km heure. Après, on peut très bien prendre une technologie qui est différente où on part de la Terre vers différentes planètes et on se sert de la rotation de la balistique pour accélérer vers d'autres planètes. Donc on sait le faire, on l'a déjà fait et ça marche très bien. Et là, ça oblige à utiliser des parcours éventuellement. Mais c'est beaucoup plus long. Un peu complexe. Alors qu'avec Vladimir, on part direct en accélération constante. La vitesse, la limite de vitesse n'est plus un problème. Donc ce n'est pas Vladimir, c'est Vasimir. Vasimir, Vasimir. Mais ce n'est pas le seul moteur. Je connais le bonheur Vasimir parce qu'il a été désigné par un astronaute américain, chino-costaricain qui s'appelle Franklin Chang Diaz, qui est un génie. C'est un von Braun des temps modernes et qui travaille depuis maintenant 30 ans sur ce moteur-là. C'est son bébé et j'espère pour lui que ce moteur volera un jour. Alors, question numéro 8. Quid de la tentative russo-chinoise d'utiliser le droit pour imposer de nouvelles normes au travers du projet de traité sur le non-placement en premier d'armes en orbite pour remplacer le traité de 1967 ? Que risquerait-on à soutenir cette initiative ? – Alors, le traité de 1967, en fait, il interdisait les armes nucléaires dans l'espace. C'est à peu près tout ce qu'il interdisait. – Mais pas que. Il interdisait aussi la destruction de biens publics dans l'espace. Or, un satellite est un bien public. Donc, c'était limite. Le seul problème du décret de 1967, si on peut en parler, c'est qu'il était figé, il était un peu vague. Il n'a pas suivi l'évolution de la technologie. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il est temps de refaire un autre traité spatial qui inclurait également le traité des lois de l'espace, du partage des ressources spatiales, partage des ressources d'un astéroïde ou partage du sol minier de la Lune, par exemple. – Alors, il n'avait pas été dit que l'ensemble des biens qui existent dans l'univers appartenait à l'ensemble de l'humanité et qu'aucun ne pouvait se les approprier. – Alors, c'est vrai que c'est un peu vague tout ça. Il est certain que quand on regarde la capacité lunaire en Helium 3, c'est équivalent d'environ 500 millions de tonnes. Donc, il y a à peu près 10 000 ans, 10 000 années d'Helium 3 qui stationnent sur la Lune. C'est beaucoup trop pour la Chine ou pour un seul pays. Donc, il est certain que le partage va se faire. Mais c'est important de faire des lois parce que dans le futur que je ne vois pas très très loin, aussi, nous aurons des missions d'interception d'astéroïdes qui permettront de mettre des petits astéroïdes autour de la Lune qui seront nos réservoirs de matières premières, de matériaux précieux qu'on n'a pas sur Terre ou qui sont en diminution sur Terre et qu'on pourra les chercher autour de la Lune. Donc là, il faudra quand même qu'on ait une réglementation pour savoir de quoi on a le droit de prendre, quels sont nos droits à répartir entre les pays. Sachant quand même que le prix de l'accès à ces astéroïdes sera quand même très coûteux. Donc, ça ne sera pas possible non plus. Il va falloir mettre tout le monde autour d'une table. Alors aujourd'hui, le Luxembourg travaille sur ses lois spatiales. Les Américains ont aussi un système de lois spatiales qui sont différents des accords de 67, du traité de 67. Les armées modernes sont très dépendantes à l'espace, guerre en réseau, complexe reconnaissance, frappe. Certains pays moins dépendants à l'espace peuvent y voir une incitation à utiliser des stratégies asymétriques comme cela pourrait être le cas de l'Iran ou de la Corée du Nord. Cela fait-il courir un risque d'escalade militaire dans l'espace, attaque cyber, brouillage, tir à sat ? Les astronautes y pensent-ils avant de partir pour les stations ? Alors nous, aujourd'hui, on n'a jamais pensé à ce que la station soit détruite par un missile. Ce n'est pas quelque chose qu'on envisage vraiment couramment. pour nous, aujourd'hui, le plus grand risque c'est les débris. C'est les débris. Donc les débris arrivent régulièrement et c'est un problème croissant, pas tellement par les problèmes militaires mais les problèmes ne seraient-ce que la constellation d'Elon Musk qui va lancer 20 000 ou 30 000 ou 40 000 satellites dans l'espace. C'est fou. On sait très bien que statistiquement, certains vont rentrer en collision ou vont perdre leur contrôle, qui vont faire une collision donc des débris et qui peuvent répondre à des débris en chaîne. et les débris en chaîne vont faire des millions de débris qui peuvent être dangereux pour la station spatiale. Donc nous, on sait qu'on aura un accident majeur dans l'ISS. C'est prévu, dans les 10 années à venir, on aura un accident majeur dû à un débris. C'est notre plus grosse crainte. Et lorsqu'on détruit un satellite avec un missile, ces débris ne vont pas tous redescendre sur Terre rapidement et donc tous les débris qui vont rester sont quand même très dangereux. Alors, un accident majeur, ça veut dire que si les astronautes, cosmonautes, spationautes, taïkonautes sont mis à l'abri dans leur vaisseau, ils sont quand même protégés ? Oui, ils sont protégés parce que l'avantage, lorsqu'on rentre dans le vaisseau, on a nos scaphandres branchés sur le système d'alimentation du vaisseau en oxygène donc on est pressurisé et même si le vaisseau lui-même est percé par un micrométéorite, on peut rester intègre et on peut rentrer sur Terre en l'espace d'une heure ou deux heures. D'accord. Donc, quand il y a eu la destruction récemment, il y a 15 jours, du satellite russe, eh bien, première consigne qu'on a dit aux astronautes, rentrez dans vos verres respectives, habillez vos scaphandres, ils sont restés quelques heures en scaphandre à attendre que le nuage soit moins dangereux et après, ils sont revenus à leurs activités normales. Croyez-vous à une mission vers Mars à l'horizon 2040 ? Projet américain Artemis. Alors, la mission sur Mars, elle est complexe, je pense que techniquement et financièrement on pourrait le faire mais je pense qu'elle repose d'abord sur une coopération globale donc il faudrait avoir la participation des États-Unis et de la Chine et des Russes et des Indiens et des Européens et des Canadiens et des Japonais pour avoir une ubérisation des moyens et des frais correspondants, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut qu'on puisse d'ici 2040 savoir se protéger des radiations. Donc là, il y a un risque à 3%, il y a un risque à 5% qui sont donnés sachant que moi j'ai discuté avec les gens qui envoient aujourd'hui les robots qui vont sur Mars sur le trajet Terre-Mars la dose de radiation que nous prenons elle est inadmissible pour un être humain aujourd'hui dans l'État sans protection et donc il faut qu'on travaille sur les protections et c'est pour ça que nous allons travailler sur Mars entre maintenant 2020 jusqu'à 2035 sur ces protections en radiation après on sera suffisamment protégé on pourra se protéger des radiations donc 2040 c'est possible 2040 c'est faisable Mais c'est plutôt au plus tôt quoi Au plus tôt oui la limite c'est vraiment la protection en radiation pour moi Michel Tognini je n'ai plus de questions je crois que nous avons bien fait le tour de notre sujet j'espère que nous avons passionné tes anciens compagnons ou tes jeunes compagnons de l'école de l'air ou anciens de l'école de l'air donc je vous remercie tous d'avoir assisté participé par vos questions je remercie Michel que ça me fait évidemment beaucoup de plaisir de retrouver et je vous souhaite à tous une bonne soirée vous pouvez réécouter l'ensemble de cet échange sur Youtube sur la chaîne Youtube de l'AEA bonsoir Merci Michel Bonsoir bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada